Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle petite technologie qui risque d'apparaître dans l'avenir et tout Je tenais juste à m'excuser parce que ça fait un bon petit bail, je vous ai pas fait de vidéo J'étais malade, j'ai fait mes petits trucs et tout, puis c'est les vacances, on se repose avant de faire le bac Bref, plein de petits trucs comme ça Et donc aujourd'hui on va parler de l'eSkin Je vous ai parlé ces derniers temps aussi des puces RFID, Radio Frequency Identification Donc en gros les puces qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques Même certaines puces qui peuvent fonctionner sans avoir de batterie Donc qui peuvent fonctionner grâce à des charges d'ondes électromagnétiques positives Et donc ici c'est pour vous parler de quelque chose d'autre que j'ai trouvé quand même assez intéressant Donc on appelle l'eSkin Je vais vous expliquer tout ça En gros si vous voulez c'est comme si vous collez quelque chose comme si c'était un peu on va dire Limite la même épaisseur qu'un morceau de scotch Vous la collez directement sur votre bras Comme on peut le faire au poignet par exemple avec une montre En fait c'est vraiment une technologie qui va remplacer on va dire un peu les montres tactiles qu'on a aujourd'hui Mais attention ça sera pas tout de suite, ça sera dans bien des années voire 5-10 ans Mais c'est quand même assez intéressant parce que le petit truc ça existe, enfin déjà le concept voilà et puis ça a été déjà créé Mais vous allez le coller donc directement sur votre peau et il va pouvoir vous donner pas mal de petites informations Telles qu'on peut retrouver donc d'ailleurs moi avec ma petite montre tactile Donc le nombre de battements de votre coeur par minute, des petits trucs comme ça si votre coeur va correctement Et si vous voulez il y aura des sortes de, un petit écran d'affichage dessus C'est des sortes de petites LED enfin qu'ils ont mises, voilà qui sera on va dire sur le petit film protecteur Qui sera collé à votre peau Et bien qui va afficher des petites informations, voilà ça sera vraiment du léger Mais qui pourra vous dire voilà votre nombre de battements de coeur par minute Qui pourra aussi dire si vous avez pas trop de sucre, des trucs comme ça Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va à mon avis ça va être plus spécialisé enfin dans le domaine on va dire au niveau de la santé Donc quelque chose, enfin voilà on va dire que c'est un concept même si c'est quelque chose qui a été créé Plus on va dire qu'on va le retrouver dans les hôpitaux, dans ce genre d'endroit Parce que voilà ça peut d'ailleurs aider pas mal de personnes voilà d'avoir juste un petit truc comme ça Et puis comme ça tu peux avoir directement toutes les informations, ça évite d'avoir une tonne de machines qui coûtent d'ailleurs très cher Même si cette technologie pour l'instant est assez chère et bien on verra dans le temps Donc l'e-skin en fait est une sorte de patch à coller sur la peau qui permet de visualiser donc des informations sur ses propres constantes Psychologiques en fait, épaissement de 3 micromètres et transparent Ce dispositif est très discret et permettra d'afficher en fait votre rythme cardiaque par exemple directement sur la peau Voilà donc ça c'est une première chose Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on parle de peau électronique en évoquant donc l'e-skin De toute façon je vais vous montrer des images sur l'écran, c'est quand même assez bluffant Donc une simple petite diode et des photorecepteurs en fait intégrés dans le film de ce patch Permettant d'obtenir donc certaines informations Bon ça sera on va dire un petit nom, voilà il n'y aura pas beaucoup de possibilités d'informations Qui seront introduites dans ce genre de petites technologies Je pense qu'au niveau du binaire il n'y aura pas beaucoup beaucoup d'informations qui pourront être intégrées dedans Mais quand même ça fait plaisir Outre le fait d'afficher le rythme cardiaque sur la peau L'e-skin pourra aussi en fait éviter le passage par la case piqûre Donc pour les diabétiques imaginons En ayant donc un contrôle direct sur leur taux de glycémie Voilà il y a plein de petites informations Après ça pour l'instant voilà c'est quelque chose qu'on Bon qu'on pourrait pas Voilà c'est... il n'y a pas tout Ils n'ont pas donné toutes les informations Mais à la fin donc ce qui a été cité d'ailleurs Et c'est ce qu'a cité en haut un peu e-skin C'est qu'en fait cette technologie à fleurs de peau Puisse un jour remplacer donc les montres ou les trackers d'activité sportive Quand on fait le sport et tout Moi maintenant je l'utilise un peu C'est mon indispensable quoi Parce que forcément quand tu vas faire du sport et tout Bah t'aimes bien voir un peu comment ton coeur fait Voilà peut-être les battements de ton coeur et tout Même si tu peux le calculer juste avec ton petit doigt Tu le mets autour, enfin un endroit où tu peux sentir les battements de ton coeur Mais c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça Dans la vie au quotidien ça peut vraiment faciliter la vie Et c'est on va dire quand même assez pratique Mais voilà je trouve que c'est quand même assez intéressant C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui A la fois ça fait peur A chaque fois j'en parle et tout Parce que forcément on verra dans 5-10 ans comment ça va se passer Mais au niveau de la technologie ça va très rapidement Et que ça fait assez peur Voilà parce que même ici on parle même Enfin ils disent pas tout En gros tu peux mettre ça Mais après peut-être que dans l'avenir et tout Forcément ça peut aussi permettre de récepteurs De permettre aussi de jocaliser une personne Faire des trucs comme ça Enfin voilà Un tas de choses aussi qui peuvent On va dire négatifs aussi Qui peuvent être dans ce genre de petite technologie Et ça fait assez peur Voilà donc dites-moi ce que vous en pensez tout ça D'avoir des commentaires Merci à mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir Peace out les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501